Bonjour les CE1 ! Alors on se retrouve pour la suite de notre leçon sur le féminin et le masculin. Alors est-ce que tu te rappelles comment on appelle les mots qui désignent des objets, des personnes, des animaux ? Alors ces mots-là ce sont les noms. Et nous avons vu hier qu'il existe deux genres de noms. Il existe des noms masculins et des noms féminins. Donc masculin et féminin on appelle ça le genre du nom. Alors pour connaître le genre d'un nom, ce qui est important c'est son déterminant. C'est le déterminant qui va nous permettre de savoir si ce nom est féminin ou masculin. On a déjà fait une leçon sur les déterminants, tu peux la re-regarder si tu ne te rappelles plus. Donc le déterminant va nous dire si ce nom est féminin ou masculin. Donc on va commencer par s'entraîner. Donc tu vois j'ai mis en bas des étiquettes, on va les lire ensemble. Et on va essayer de classer ces noms, soit parmi les noms masculins, soit parmi les noms féminins. Allez, on y va ! Tu lis la première étiquette, c'est bon ? Alors une amie, masculin ou féminin ? Oui, une c'est féminin, très bien. Étiquette suivante, tu lis et tu classes. Tu as trouvé un ami, masculin, très bien. La neige. Alors la neige, avec l'article là juste devant, ça va être un nom féminin. Tu lis le suivant. Alors le vent. Le vent, ce sera masculin. Ensuite, étiquette suivante. Une montagne. Une montagne, c'est un nom féminin. On continue en dessous. Tu as lu ? Alors un nuage. Un nuage, ce sera masculin. La lune. Alors la lune, c'est un nom féminin. Un orage. Un orage. Et oui, un orage, c'est masculin. Un voisin. Masculin. Et par contre, une voisine, c'est féminin. Donc tu vois, c'est bien le déterminant que l'on va mettre devant le nom, qui va nous dire si c'est un nom féminin ou masculin. Alors, on va s'intéresser à des noms en particulier. Donc tu vois ici, un ami, c'est masculin. Et si je veux le transformer en féminin, je rajoute un E à la fin. Une. Amie. Donc j'ai rajouté un E à la fin de un. Tu vois, ça devenu une. Et amie, j'ai mis un E parce que je l'ai mis au féminin. Donc il y a certains noms qui peuvent se transformer et devenir féminin. Un voisin. Une voisine. Pareil. Là, tu vois, j'ai rajouté un E. Donc dans la plupart du cas, pour transformer un nom masculin en féminin, on va rajouter un E. Donc, par exemple, un chat. Une chatte. C'est pareil. Je rajoute un E à la fin pour le féminiser. Donc je vais te laisser regarder une petite vidéo des fondamentaux qui va t'expliquer justement le féminin des noms. D'accord ? On se retrouve juste après pour terminer cette leçon ensemble. Tiens, mais c'est Amélie, notre extraterrestre. Et son frère Amélo. Et voici notre chat. Euh, on ne sait toujours pas si c'est un mâle ou une femelle. Tu te souviens, la dernière fois, on a vu qu'il y avait deux genres pour les noms. Le masculin et le féminin. Oui, la porte féminin, le nuage masculin. D'accord, mais un nuage, c'est un nuage. Une porte, c'est une porte. C'est non, un seul genre. Pourtant, il y a des noms qui peuvent se mettre au féminin comme au masculin. Ami, client, voisin. Et lui, c'est un ami, un client ou un voisin ? Les trois. C'est un ami d'Amélie. Mais c'est aussi le voisin d'Amélo et il est client de leur pizzeria. Oh oui, très bien. Un ami, le voisin, le client. Mais, et si c'était une ? Tu veux dire une amie ? Alors, elle serait la voisine d'Amélo, mais aussi une cliente. Et donc, les mots ami, voisin et client deviennent... Amie, eux, voisine, eux et cliente. Oui, à l'écrit, il suffit d'ajouter un « e » à la fin du nom pour passer du genre masculin au genre féminin. Quel artiste, cet extraterrestre ? Pour les noms artistes et extraterrestres ? Ah oui ! Ici, c'est le déterminant qui indique le genre masculin ou féminin. Une artiste. Un extraterrestre. Ah, d'accord ! Et pour Amélie et Amélo, qui sont frères et sœurs ? Oui, il y a des noms qui sont très différents à l'oral quand ils désignent un autre genre. Écoute ! On marque le genre féminin de différentes façons. Parfois, il suffit d'ajouter un « e ». Quelquefois, seul le déterminant marque le genre du nom commun. Et enfin, le nom féminin peut être parfois très différent du nom masculin. Oui ! Et on dirait bien que notre petit chat est une femelle ! Et tu sais comment former le féminin du mot « chat » ? Oui, mais on voit ça une autre fois, parce qu'il y a encore plusieurs façons de marquer le genre des noms. Alors, regarde. Je t'ai trié des mots. Tu vois, j'ai déjà fait le travail. Observe bien ces mots. A ton avis, pourquoi je les ai choisis ? Regarde, il est bien. Donc, tu vois, on peut lire « le moule » et « la moule ». Donc ici, on a un nom qui est masculin et qui peut aussi être féminin. Mais attention ! Quand le nom va changer de genre, il va aussi changer de sens. Le sens n'est pas le même. Si je dis « le moule », c'est le moule à gâteau pour faire des pâtisseries. Par contre, si je dis « la moule », je parle du coquillage que l'on peut manger avec des frites. D'accord ? Alors, pareil en dessous. Le voile, eh bien, c'est le voile de la mariée. Alors que la voile, ça va être la voile sur le bateau. Idem avec le manche ou la manche. Regarde bien. Le manche, c'est le manche du balai. Alors que la manche, c'est la manche de ton pull. Donc tu vois, certains noms peuvent changer, exister. Ils existent au masculin et au féminin. Mais par contre, ils ne veulent pas dire la même chose. Donc là aussi, le déterminant devant va être très important. Si je te dis le nom « moule » sans te préciser si c'est « le » ou « la », eh bien, tu ne vas pas savoir si je te parle du moule à gâteau ou de la moule que l'on mange avec des frites. Voilà. Donc c'est très important finalement, ces petits déterminants. Ce sont des petits mots mais qui jouent un rôle très important, un rôle essentiel. Allez, on continue avec la leçon qui va nous récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu ensemble. Donc le féminin et le masculin. Un nom est au féminin si on peut mettre devant le déterminant « la » ou « une ». Exemple, la maison, une voiture. Un nom est au masculin si on peut mettre devant le déterminant « le » ou « un ». Exemple, le soleil, un chapeau. Donc pour former le féminin d'un nom, on ajoute souvent un « e ». Mais il ne s'entend pas toujours à l'oral. Des fois ça peut changer le mot « un chat », « une chatte ». Mais des fois ça ne change pas « un ami », « une amie ». On ne l'entend pas ce « e ». Mais il faut quand même l'écrire. Alors la carte mentale, donc le genre du nom. Le genre du nom ça va être soit féminin, « la maison », soit masculin, « un chapeau ». Et on voit que le petit déterminant est important pour nous aider à savoir si c'est féminin ou masculin. Et souvent, quand je prends le nom au masculin et que je rajoute un « e », je le transforme au féminin. Un voisin, mon voisin, pardon, masculin, ma voisine, féminin, un ami, une amie. Donc si tu veux transformer les noms masculins en noms féminins, n'oublie pas de rajouter un « e ». Voilà, cette leçon est terminée. La semaine prochaine, je te proposerai des exercices pour que tu t'entraînes et que tu révises bien ces notions de féminin et masculin. A plus tard ! ... ... ...